Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, ici Angélique d'Invest in French. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à cette question, combien dois-je investir en bourse pour recevoir 2000$ de dividende par mois ? Vous allez me dire, mais la réponse est super simple, c'est beaucoup beaucoup trop d'argent, et vous n'avez pas tort. Mais ce n'est pas la seule réponse, et je dirais même que ce n'est pas la première réponse qui devrait vous venir à l'esprit, mais plutôt la notion de temps. Pour avoir 2000$ de dividende qui tombe tous les mois, il va falloir beaucoup de temps et surtout énormément de patience. Je vais faire cette vidéo en parlant de dollars canadiens, car ici on a un excellent compte enregistré qui nous permet de recevoir des dividendes sans avoir à payer d'impôt dessus. Je veux bien entendu parler du CELI ou TFSA en anglais. Si vous voulez en savoir plus sur ce compte, je vous mets le lien de ma vidéo en haut à droite. Cependant, le principe restera le même si vous voulez recevoir des euros, des dollars américains ou tout autre devise. Il faudra juste rajouter la variable impôt à payer sur vos dividendes, qui diffère d'un pays à l'autre. Donc en gros, cette étude pour votre cas sera sur des montants bruts et non nets. Il faut aussi garder en mémoire que si vous investissez dans des titres français, la plupart des compagnies du CAC 40 paient des dividendes une fois par an. Donc si c'est pour une rente mensuelle pour le futur que vous voulez vous créer, ça sera un point à prendre en considération. Je vais utiliser un document Excel dans cette vidéo pour voir tout ce raisonnement en chiffres et en graphiques, et comme d'habitude, vous trouverez le lien pour le récupérer gratuitement dans la description en dessous. Avant d'aller plus loin, si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche et de commenter. Merci d'avance ! Et maintenant, allons répondre à cette question qui changera votre vision du futur. Avant d'entrer dans les détails, je vais rappeler ce qu'est un dividende, si jamais on a des nouveaux ou des futurs investisseurs avec nous. Un dividende est une portion du profit qu'une compagnie fait et qui est reversée aux actionnaires de cette même compagnie. Un actionnaire est une personne qui possède des parts ou actions d'une compagnie. Toutes les compagnies ne versent pas de dividende et le montant de ce dernier est différent d'une compagnie à une autre. Il n'y a rien à faire pour recevoir ces dividendes, juste être propriétaire d'une action de cette compagnie à la clôture de la bourse le jour précédent du jour du détachement des dividendes, ou ex-dividend date en anglais. Vous trouverez ces jours pour chacune des compagnies qui versent des dividendes sur de nombreux sites internet, mais celui que je recommande par-dessus tout est Seeking Alpha. J'ai d'ailleurs un partenariat en continu avec eux. Si vous voulez vous abonner à leur version premium qui vous donne accès à des millions de fonctionnalités de leur site, vous trouverez dans la description de cette vidéo un lien pour avoir 14 jours d'essais gratuits ainsi que l'année à 239$. Merci Seeking Alpha pour l'offre généreuse. Et maintenant, retour aux dividendes. Les dividendes sont donc identiques à tous les détenteurs d'actions d'une même compagnie, et le montant final dépend du nombre d'actions que l'actionnaire possède. Bien entendu, plus on possède d'actions, plus la valeur du dividende sera élevée. Aux Etats-Unis et au Canada, il existe des listes qui regroupent les compagnies qui versent et augmentent leurs dividendes depuis un certain nombre d'années. Pour les Américaines, c'est 25 ans, et pour les Canadiennes, c'est 5 années. Ces compagnies possèdent le statut de dividende aristocrate, ou même king, et si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une série de vidéos qui présentent rapidement chacune de ces compagnies. Je vous mets le lien de la première vidéo en haut à droite. Passons maintenant à ce que vous attendez tous, le montant qu'on doit posséder pour atteindre ces 2000$ de dividende par mois, ou 24 000$ par année. Dans mon document Excel, vous pourrez voir qu'il y a deux onglets pour faire cette démonstration, un en euros pour mes amis français avec leur PEA et CTO, et l'autre en dollars. Je ne vais utiliser que celui avec les dollars dans cette vidéo, mais sachez que vous pourrez aussi faire vos simulations avec les comptes français et leurs impositions bien sympathiques. Si on part avec un rendement moyen de portefeuille boursier de 5%, pour info, mon portefeuille actuel est d'environ 7%, il vous faudra donc un total de... 480 000$. Ce qui est énormément d'argent, je vous entends déjà tous me dire « C'est impossible, personne n'a des économies de cette taille à disposition, ça va prendre des décennies à regrouper, etc. » Et vous n'avez pas tort. Mais il faut savoir qu'il existe deux leviers, et qu'avec eux, vous n'aurez pas besoin de sortir ces 480 000$ de dessous vos matelas, mais seulement une partie. Donc pour atteindre ce montant, sans gagner à la loterie, tuer ses parents, vendre de la drogue ou se prostituer, il faut regarder sur le long terme et non tout, tout de suite maintenant. Pour comprendre le processus et voir l'ampleur des efforts à faire, on va prendre un exemple plus ou moins concret. Parce que désolé de vous décevoir, mais rien ne va arriver comme ça tout seul dans votre compte en banque si vous ne prenez pas les devants. Et surtout, bien garder en mémoire que cet argent qui va être investi doit être vu comme de l'argent bloqué pendant plusieurs années. Si vous devez le retirer pour payer une facture du garage, des frais de vétérinaire, des vacances, etc., ça ne fonctionnera pas. En règle générale, tout argent qu'on investit doit être de l'argent dont on n'aura pas besoin dans les 10 prochaines années au minimum. C'est pour cela qu'avant d'investir, il faut mettre en place un fonds d'urgence pour vous aider à parer à toute urgence qui pourrait survenir dans votre vie, sans avoir à vendre vos investissements à perte et se retrouver avec moins d'argent qu'au départ. Ce n'est pas le but de la manœuvre quand on investit en bourse. Je vous parle de ce fonds d'urgence dans la vidéo qui s'affiche en haut à droite. Et si vous tradez et non pas investissez, tout argent utilisé doit être vu comme de l'argent que vous êtes prêts à perdre et qui vous ne fera pas dormir sous les ponts. Ne jamais trader ou investir avec de l'argent qui pourrait vous servir à payer votre loyer en fin de mois ou la crèche de vos enfants. Voilà, ça c'est dit, maintenant revenons à notre exemple. On va donc partir avec une personne lambda, qu'on va appeler Jeanne, qui a un job normal et des revenus pas faibles mais pas non plus extravagants. Jeanne vient tout juste de découvrir qu'on pouvait se faire de l'argent en investissant en bourse et vient de faire un dépôt initial de 10 000 dollars dans son compte et elle prévoit de faire dans un premier temps des versements mensuels de 500 dollars. Il faudra donc 73 années à Jeanne pour atteindre ce montant de 480 000 dollars. Donc si Jeanne a actuellement 20 ans, ça veut dire qu'elle pourra profiter de sa rente mensuelle de 2000 dollars qu'à partir de 93 ans si elle atteint cet âge bien évidemment, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Pour faire avancer le processus un peu plus vite, Jeanne décide d'augmenter ses versements mensuels à 1000 dollars et là, la magie opère, Jeanne pourra profiter de cette rente mensuelle dans seulement 38 années, ce qui veut dire qu'elle pourra éventuellement partir à la retraite à 58 ans. Ce qui n'est vraiment pas mal du tout et toujours mieux que 65 ou même 70 ans comme ça sera le cas prochainement en France si on garde le même gouvernement, mais ça, c'est une autre histoire. Nous venons de voir le premier levier qui est le temps, plus on est patient et plus on récupère. Passons maintenant au deuxième levier, levier qui est inconnu de beaucoup, qui demande beaucoup moins de patience mais énormément de régularité, et le plus tôt on commence à le mettre en place, le plus tôt les résultats apparaîtront. Tous ceux qui me suivent depuis un moment savent déjà de quoi je vais parler ici, mais pour tous les autres, il s'agit de la 8e merveille du monde suivant Albert Einstein, et ce sont les intérêts composés ou plus communément appelés l'effet boule de neige ou snowball effect en anglais. J'ai dédié une vidéo complète sur ce sujet, je vous mets son lien en haut à droite, n'hésitez pas à aller la regarder pour réellement comprendre la magie de cet effet. Donc en fait, ici le principe c'est que les dividendes gagnés tous les mois sont réinvestis en achetant plus de parts de compagnies qui versent des dividendes, qui vont donc permettre de gagner plus de dividendes le mois suivant, et donc acheter plus le mois d'après, et donc gagner encore plus, et ainsi de suite. Si on reprend Jeanne, avec son portefeuille boursier et ses versements mensuels de 500$, avec les intérêts composés, au lieu d'attendre 73 années, il lui faudra seulement un peu moins de 32 ans. Et avec ses versements mensuels de 1000$, ça descend à 22 années, ce qui veut dire que si 2000$ est suffisant pour elle pour vivre, elle pourra partir à la retraite anticipée à 42 ans. N'était-ce pas génial ? Et tout ça en ayant simplement investi 274 000$. On va prendre un autre exemple un peu plus réel cette fois-ci, et on va partir avec mes données personnelles. Après tout, c'est aussi mon goal de recevoir ses 2000$ de dividendes tous les mois sans rien avoir à faire. A la fin du premier trimestre de cette année, mon portefeuille boursier canadien avait une valeur de 91 135$. Le rendement actuel de ce portfolio est de 6,50%. Mes versements mensuels moyens sont en temps normal de 1500$. Cependant, cette année est un peu particulière vu que je ne travaille pas, mais disons qu'on va partir sur du 1000$. Si on regarde sur les intérêts composés, ça me donne un peu moins de 22 années, ce qui est beaucoup trop long. J'espère que d'ici 10 ans, j'aurai atteint ces chiffres. Regardons maintenant avec les intérêts composés, et ça donne 14 années, ce qui est beaucoup mieux, mais toujours beaucoup trop long. Enfin, on peut voir que pour amasser ces 480 000$, il me faudra seulement investir 260 000$, ce qui n'est pas si pire. Et puis si je regarde pour 25 années, j'aurai dépassé le million de dollars avec un dépôt de seulement 380 000$. C'est là qu'on voit bien l'effet boule de neige. Le troisième levier bonus ici, qui est assez évident je pense, est la taille de la contribution mensuelle qu'on peut investir. Plus elle sera importante, plus le nombre d'années sera réduit considérablement. Quand on a un job qui nous prend toutes nos journées, ce n'est pas facile d'augmenter ses revenus, mais pas impossible. Il vous faudra donc diversifier vos sources de revenus, et ne pas compter que sur votre salaire et les dividendes qui vont se réinvestir tout seul. Il faudra injecter plus de fonds pour faire rouler cette boule de neige beaucoup plus vite sur le flanc de la montagne. La technique que beaucoup utilisent est le revenu issu des investissements immobiliers. Avec les loyers récupérés tous les mois qui paient votre prêt immobilier plus un peu de cash au-dessus, ça vous permet d'augmenter ses revenus. Malheureusement, ceci n'est pas réellement possible quand vous habitez en Colombie-Britannique. C'est pour cela qu'il faut être inventif et trouver d'autres sources de revenus, comme une chaîne YouTube, des cours en ligne, du pet-sitting, etc. Soyez créatif et toute contribution en plus, même si elle n'est que de 50$, vous fera gagner plusieurs années sur le long terme. Jouez avec ce tableur de votre côté et vous verrez par vous-même l'effet magique des intérêts composés. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Alors, comment vous sentez-vous après cette vidéo ? Perplexe ? Motivé ? Déprimé ? Désespéré ? Ou confiant ? Tout ceci sera réalisable si vous êtes consistant et régulier dans vos dépôts mensuels, si vous êtes très patient, que vous ne retirez à aucun moment des fonds de votre portefeuille boursier et que vous êtes à 300% déterminé. N'oubliez pas que le plus tôt vous commencerez, le plus tôt vous aurez des résultats hallucinants. Et non, vous n'êtes pas obligé de commencer avec des sommes astronomiques. Un simple 50$ par mois avec le réinvestissement des dividendes activés et votre vous futur vous en remerciera. Tout ceci sera réalisable avec un courtier sans aucune commission et qui vous offre aussi la possibilité d'acheter des fractions d'actions. Je vous recommande Whale Simple Trade et vous trouverez un lien pour vous inscrire à leur plateforme dans la description de cette vidéo. En utilisant mon code parrainage, vous pourrez mettre un peu plus de beurre dans vos épinards avec un bonus en argent. Et si vous êtes en Europe, je vous conseille Trade Republic avec leurs plans d'investissement programmés qui sont sans aucun frais. Là aussi, vous trouverez un lien dans la description en dessous pour avoir quelques euros en cadeaux. Avant de vous lâcher, je vais rajouter que cette vidéo est faite à but éducatif et de divertissement uniquement. Je ne suis en aucun cas un conseiller financier ou un expert comptable. Faites vos propres recherches et n'investissez que dans ce que vous comprenez et que vous respectez. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci encore et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501